Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui une vidéo tuto car je voulais vous montrer comment bien refroidir son Amiga 600 vampirisé car comme je vous l'ai dit il y a des soucis de chaleur, il chauffe vraiment énormément, il suffit de mettre les doigts ici quand c'est en route pour se rendre compte que ça chauffe beaucoup, en dessous aussi ça chauffe beaucoup, donc ceux qui disent que ça ne chauffe pas ne les croyez pas, surtout qu'il existe des vraies solutions pour refroidir. Donc en produit qui existe il y a ceci, donc les fichiers sont à récupérer et à imprimer en 3D, ça permet de mettre un ventilateur, donc j'ai mis un octu-op pour vraiment avoir du silence, ça se plug ici, on récupère l'alimentation du lecteur de disquette, ici on récupère l'alimentation, et donc ça permet de corriger ce souci de température sur les Amiga 600 vampirisés. Donc voilà, je vais maintenant l'installer, je vais vous montrer cela en fonctionnement. Et donc voilà, le ventileau est maintenant en place, donc il est fixé en place, il est raccordé, je vais allumer. Voilà, il tourne, on l'entend à peine, on l'entend un petit peu, mais vraiment très léger, et je sais qu'une fois fermé on ne va vraiment plus l'entendre. Et donc il récupère de l'air frais qui balance sous la vampire, et un petit peu au-dessus. Si je mets mon doigt à ce niveau-là, je sens bien que ça traverse bien en dessous, donc ça fait une poche en dessous, puisque ici c'est fermé, mais de l'autre côté c'est ouvert. Donc ça fait un gros tapis d'air frais sous la vampire, et en plus ça balance un petit peu, ça déborde un petit peu sur le côté pour avoir un peu d'air frais un petit peu partout. Là je sens, ça chauffe un peu, il faudra voir, fermer et laisser tourner en étant fermé, voir comment ça tourne. En tout cas, plus c'est refroidi, mieux c'est, c'est le secret de l'informatique. Et avec le clavier sur le dessus, voilà, nickel, parfait. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est un petit tuto rapide pour vous expliquer comment refroidir votre Amiga 600 vampiriser. Allez, bye bye tout le monde !